et salut à tous aujourd'hui énorme mise à jour qui va arriver le patch note a été révélé et il ya énormément de choses insane c'est incroyable bon on va lire le patch tous ensemble on va analyser ça on va vous dire aussi nos ressentis par rapport à ça c'est vraiment incroyable donc tout d'abord 1.0.12 l'avenir d'escaland enfin révélé salutation maître du portail nous devons vous informer que nous sommes en train de lire très attentivement tout le retour donc en gros le début ils nous disent qu'ils ont lu nos retours et qu'ils sont en train de travailler là dessus exactement donc voilà ce qu'il faut retenir aussi c'est que cette note de développeur n'est pas exhaustive et donc sujet à changement donc tout ce qui est dedans c'est prévu mais ça peut également changer la date d'application et le contenu la mise au jour peuvent être également modifié donc a priori ça arrivera fin juillet donc voilà vers la fin du mois de juillet mais voilà comme ils le disent ça nous donne un bref aperçu de la mise au jour donc tout ce qui est dedans en voilà en théorie ça devrait arriver donc premier point changement du système d'invocation et des points bonus alors écoutez bien ça les amis le système d'invocation n'était pas assez intéressant pour les maîtres du portail c'est ce qui est avait été souligné en tout cas par la communauté nous avons donc jugé que nous devions complètement modifier ce système afin que l'invocation des scalenders puisse redevenir passionnante et complètement dorénavant le nombre de pierres psychiques que vous obtiendrez sera supérieur au nombre requis pour un scalenders à part entière donc ça qu'est ce que ça veut dire c'est dire que finalement imaginons vous invoquer un 4 étoiles natifs donc il faut 40 pièces pour l'invoquer et ben là vous pouvez obtenir plus que 40 pièces donc finalement c'est que du bonus c'est que d'obtenir juste plus de pièces donc ensuite l'invocation de pierre de souhait donc finalement ça ça a été complètement revu et c'est vraiment beaucoup mieux finalement maintenant on ne peut plus obtenir de vilains de potions bleues potions rouges dans les invocations pierre de souhait mais les invocations vont maintenant de 1 à 5 étoiles c'est à dire qu'on peut obtenir du 5 nat dans les pierres de souhait ce qui est absolument incroyable et en plus le nombre de pierres psychiques est grandement augmenté grandement non seulement il n'y a plus les potions et les vilains qui nous servent absolument rien mais en plus on peut dropper du 5 nat et en plus il y a plus de pièces c'est incroyable c'est absolument insane alors est-ce que tu nous parlais de la toute nouvelle invocation pas bien sûr qu'on avait bien sûr que j'avais envie alors écoute bien ça la toute nouvelle invocation spatio-temporelle pour combler le manque d'intérêt du royaume des âmes lorsqu'un scandale lorsque vous ne voulez pas y apparaît nous avons décidé de changer son système afin que le royaume ne vous donne plus en récompense des pierres psychiques désignées mais plutôt des tickets qui veut vous pourrez accumuler pour effectuer une invocation spatio-temporelle vous pourrez utiliser vos tickets pour obtenir des pierres psychiques de scalenders de trois étoiles à cinq étoiles nous vous ferons part des détails sur la note de mise à jour ça me paraît fair play bah ça c'est génial ça parce que façon voilà le royaume des âmes qui justement quand on était en début de jeu c'était un petit peu l'excitation chaque jour on arrivait sur l'application on allait regarder dans ces défis au royaume des âmes tiens il ya peut-être un 5 nat il ya peut-être rien du tout aussi c'est possible mais là arriver justement à un certain stade du jeu on a bien avancé à chaque fois on est déçu du royaume des âmes puisque de façon on a forcément déjà les trois me proposer là de pouvoir faire justement des invocations spatio-temporel c'est voilà nous permettre de gérer un peu justement ce qu'on va voir dans le royaume des âmes et ça c'est absolument incroyable et puis il ya quelque chose qui va arriver juste en tout qui va vous faire plaisir à l'allant beaucoup de choses parce que voilà actuellement faut se dire le royaume des âmes quand on tombe sur des scanners qu'on a déjà bas c'est juste de la perte mais mais une petite mais à faire que c'est plus de la perte alors l'invocation premium va être divisé en huit éléments au lieu de quatre donc élément lumière et ténèbres exclu donc bon au final bon c'est normal l'habitude ça va être feu magie aux machines etc donc c'est exactement la même chose vous ne pourrez plus utiliser les gemmes pour les invocations premium à la place nous allons ajouter un nouveau ticket sur lequel nous allons vous donner brièvement quelques explications plus bas alors invocations normales ultra premium nous allons grandement augmenter le nombre de pierres psychiques obtenues c'est toujours merci merci au revoir nous on prend on prend clairement le système de points va être un peu revisité donc vous allez recevoir des points même lors des invocations normales donc ça c'est extrêmement intéressant vous pour obtenir 50 pierres psychiques de scanners cinq étoiles en récompense pour 10 invocations ultra premium ou 80 invocations normales finalement même les tickets blancs maintenant pourront nous donner des pierres psychiques de cinq étoiles donc on va accumuler des points grâce à ça donc c'est super intéressant scanners lumière et ténèbres exclues comme d'habitude et les points que vous possédez actuellement seront conservés ou compensés nous allons faire part de plus de détails sur notre officiel de mise à jour très bien si nous on a un petit conseil aussi à vous donner de votre côté c'est garder pour l'instant tout ce qui est ticket blanc mais aussi voilà les pierres à ceux pierres dessous tout simplement ne les utilisez pas trop à perdre justement dans ce shop et attendez justement cette mise à jour qui est vraiment risque d'être ultra importante via justement l'utilisation de ces pierres dessous qui risque grandement supérieure à ce qu'on a actuellement très clairement très clairement d'ailleurs en parlant du jeu voilà le changement du mode aventure et ça c'est ça c'est assez énigmatique on se posant un petit peu des questions là dessus le système d'invocation ayant été modifié nous avons pensé que nous devions changer le mode aventure le mode aventure deviendra un lieu d'apprentissage du jeu de déroulement de l'histoire et surtout un endroit vous pourrez obtenir beaucoup d'xp beaucoup d'xp beaucoup d'xp incroyable les montants des xp gagnés dans tous les niveaux de l'aventure est grandement augmenté le niveau 1 à 6 du mode aventure normal ne vous procure plus de pierres psychiques alors ça veut dire qu'est ce que ça veut dire on se le demande mais nous projetons de laisser les pierres psychiques sur les niveaux 7 où les boss apparaissent les détails seront disponibles dans la prochaine note de mise à jour donc ça voilà badriss c'est un petit peu justement l'énigme de ce point là du changement une bonne aventure comment fera un joueur qui arrive sur le jeu qui doit par exemple justement qui nécessite un kaboom pour avancer par exemple comment il va faire justement si dans les niveaux du monde 1 à 6 en mode normal ben il va pas pouvoir récupérer ses pierres psychiques ça c'est une question qu'on est en droit se poser effectivement comment on va farmer ses starters finalement si c'est plus disponible du monde 1 à 6 ce sera probablement remplacé par autre chose on verra ce que c'est après vu les ce qu'ils sont en train de préparer je me dis ça présage que du bon ça m'étonnerait qu'ils fassent une erreur pareil à surtout tirer une balle dans le pied des débutants c'est pas forcément la bonne chose à faire donc à mon avis ce sera remplacé par autre chose on verra ce que c'est mais je pense pas qu'ils fassent une erreur terrible de d'enlever kaboom aux débutants ce serait vraiment une très mauvaise chose donc ensuite la transmutation des pierres psychiques ça ça c'est ce qu'on attendait depuis à peu près six sept mois un an et demi donc un nouveau système qui permettra d'utiliser les pierres psychiques que vous possédez pour en extraire des cristaux des cristaux va être ajouté lorsque vous aurez assez de cristaux vous pourrez les transmuter pour obtenir un ticket d'invocation préalable donc autrement dit pierre psychique en trop égale sumon cession humain de cession d'essai c'est absolument incroyable sachant que les humains cessions ou été up et ben ça va être incroyable juste incroyable alors là dites vous que sur nos comptes enfin même pour la plupart d'entre vous enfin je sais pas mais au niveau des blades au niveau des hot dogs au niveau de tous ces calendars mais on y en a des masses des mais oui des films aussi il y en a beaucoup beaucoup il y en a énormément justement des des pierres à transmuter ça va être incroyable le jour de sept mille chasse de jour les amis ça va être incroyable on connaît pas voilà on connaît pas encore le ratio ils vont nous faire part du nombre de cristaux requis pour une invocation machin mais bon on en a quand même beaucoup donc je pense que on pourra faire quelques invocations tous les cas il faut dire que les cristaux c'est pas du tout les cristaux comme avant c'est vraiment une nouvelle ressource oui oui bien sûr bien sûr c'est vraiment un différencier des j'aime les cristaux qui seront uniquement fait pour acheter du coup normalement voilà c'est ce qui est d'invocation premium donc les tickets verts et exactement à mon sens les meilleurs tickets des meilleurs sur les et ils vont être encore up c'est génial donc ensuite le rééquilibrage des stats des skylanders alors les voies d'acquisition des pierres psychiques ayant été modifiées nous allons réajuster les bonus de stats accordé par les améliorations et les évolutions pour que ces bonus soient visibles et significatifs intéressant 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 modification des objets vendus dans la boutique et des récompenses dans le jeu donc les objets vendus dans la boutique de guildes et dans la boutique d'arène vont être modifiés enfin 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 on va pouvoir on va pouvoir changer et finalement aller acheter des nouvelles choses peut-être des choses plus intéressantes qu'actuellement c'est un peu voilà c'est très moyen c'est très moyen il ya d'une dinerang on peut aussi chercher dans le shop de guildes voilà des vues très large street type voilà c'est donc c'est ce qui n'est certes très intéressant mais je pense que pour la plupart des gens on attendait une rotation que ça n'attendait une rotation ça commençait à être très très long d'ailleurs peut-être qu'un jour on a la rotation site du du king pain le pointage et ça c'est d'ailleurs je suis pas facile alors ça c'est quelque chose que j'allais aborder aussi ils n'en parlent pas ils ont pensé que les récompenses de pointage et de tour des mirages vont être changées parce que superchote style elf on en a marre on a une peine on en a marre donc j'espère que ça se sera changé également deux nouveaux skylanders encore de la nouveauté et ça ne vous fiez pas aux deux nouveaux skylanders dites vous bien que ça va aussi rendre farmable de robots et être roche et ça c'est un moyen chaos et ça c'est extrêmement plaisir donc deux skylanders un mort vivant et en lumière donc on connaît pas le monde d'étoiles sera peut-être du 4 étoiles peut-être du 1 nat peut-être les deux peut-être du 1 nat donc ce sera ajouté lors de la prochaine mise à jour très très bien et le dernier point nouveau contenu en développement et c'est là les amis il va falloir ouvrir grand les oreilles en plus de la préparation de cette mise à jour l'équipe des développeurs continue de vous préparer du nouveau contenu le développement d'un nouveau donjon épisode et des états supérieurs au 61e étage de la tour du mirage est terminé incroyable des tests très rapidement après cette mise à jour donc voilà ça fait du bien ça fait du bien parce que l'allée aura du coup qui prend un énorme up tout le jeu pour un énorme up finalement vadris qu'est ce que tu penses un peu justement de la globalité de cette mise à jour et des impacts que ça aura justement sur justement la communauté tu vois c'est un peu une libération pour parce que tout absolument à part l'or où vraiment ils n'en parlent pas tous les points un peu négatifs dont on parlait et bah ils ont taffé dessus et ça arrive et ça arrive très bientôt et ça ça fait plaisir la tour des mirages que tout le monde attend ces pierres psychiques en trop qui vont pouvoir être utilisées les summons session qui était actuellement ultra nul est vraiment pas intéressante tu avais un ticket tu l'ouvrais tu t'en foutais de l'ouvrir tu l'ouvrais juste alors que là ils vont essayer de rajouter de la hype plus de choses plus de tickets plus d'invocation ça va vraiment être hyper sympa les nouveaux skylanders voilà qui vont rendre des nouvelles choses farmables la rotation dans le shop la modification du mode aventure trop de choses qui font que le jeu va devenir juste beaucoup plus agréable même là je n'ai pas parlé encore mais là voilà le royaume des âmes aussi qui va j'en ai beaucoup trop de choses intéressantes moi ça me aide énormément j'espère que les gens vont kiffer vont revenir sur le jeu aussi ce qui était parti peut-être des nouveaux joueurs qui ont arrivé moi je kiffe total et j'ai hâte que ça arrive sur le jeu c'est exactement ce que j'allais dire justement cette mise à jour là pour ceux qui nous demandent justement est ce qu'il ya ce qu'on nous demande souvent en commentaire est ce que justement ce genre de mise à jour peut faire revenir les gens sur le jeu et bien bien sûr que oui bien sûr que oui cette mise à jour a vraiment tout pour justement permettre aux joueurs de s'épanouir sur le jeu de plus s'amuser de plus justement avoir chaque jour la motivation d'aller up un compte depuis va qu'on note depuis maintenant pas mal de temps c'est assez incroyable vraiment même voilà comme tu l'as dit comme tout ça soulevait pas mal de problèmes que la communauté justement avait avait sous le pied voilà que c'était assez compliqué à gérer et là il ya beaucoup de points positifs a priori dans l'angle comparé au gbg il ya aucun moyen qu'ils se voient là dessus normalement et voilà mon petit screen l'envoie voilà on peut observer il ya un peu de blade il ya beaucoup voilà 3221 brocoli qui est déjà max et qui est déjà max et 3500 voilà donc dites vous bien que tous les trucs en trop ce sera des invocations premium donc c'est absolument incroyable c'est bien parce que on va se faire plaisir dès qu'on a monté c'est à dire que dès que vous avez fini un skylanders ne vous dit plus maintenant c'est de la perte non vous dites c'est fait pour faire de la relance et compléter sa boxe donc ça c'est génial c'est génial c'est ouais c'est une scène par exemple à 442k boom c'est free bonus c'est free bonus les 417 bombshell pareil les 317 boomers pareil et tout ça c'est voilà ça fait ça ça passe de ressources perdues à ressources il estime à améliorer tabac c'est incroyable et voilà ça passe c'est du kit ou double et c'est vraiment incroyable donc on espère en tout cas que vous cette misure ça vous plaît n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à ça honnêtement je pense pas que voilà je pense pas qu'il y ait trop de remarques négatives mais dites nous aussi nous justement si justement ça vous fait plaisir si vous voyez justement que ce qu'elle n'est s'essaye justement de travailler sur leur jeu de donner vraiment aux joueurs le maximum de choses possibles dites-le en tout cas parce que voilà quand il ya des choses qui vont pas il faut le dire c'est normal mais quand il ya des choses qui vont bien il faut le dire aussi c'est très important donc voilà nous en tout cas on vous dire bah à la prochaine fois pour une prochaine vidéo et bah portez vous bien bye salut mes pop tu peux t'abonner et laisser un pouce bleu et ce serait vraiment insane si tu faisais les deux et tu peux même activer la cloche avoir la notif et mettre un feu et nous notre nom ça va dresser chaillis personne